Merci patron, merci patron, quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux comme des fous. L'économie sociale et solidaire est sans doute plus proche de nous que nous ne l'imaginons. 28 000 hommes et femmes du Limousin travaillent pour l'économie sociale et solidaire, c'est 12% de la population active. On nous a demandé de mettre en valeur les innovations sociales. L'expédition a pris une forme que nous n'imaginions pas au départ, puisque nous avions l'intention de parler de notre vieille histoire des structures d'économie sociale et solidaire, puisque le Limousin est un des berceaux de l'économie sociale et solidaire. Mais finalement, nous avons accepté le challenge de présenter aussi l'économie sociale de maintenant. Il y a une nouvelle loi qui date de 2014, qui a intégré les entreprises sociales avec les anciennes structures qui faisaient déjà partie de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire aujourd'hui, c'est-à-dire les mutuelles, les coopératives et les associations et puis les fondations qui ont également rejoint l'économie sociale un peu plus tard que les trois premières structures que je viens de citer. Si le code génétique de l'économie sociale et solidaire est marqué par notre région, c'est dans l'histoire que se trouve l'explication. Alors il y a Augusto Richtum, il y a l'abbaye de Saint-Martial et puis il y a ce formidable élan mutualiste, coopératif, associatif qui marque la ville de Limoges à partir de la Seconde République, à partir en gros de la moitié du XIXe siècle, avec des figures extrêmement importantes. Je pense évidemment à Théodore Bac qui est un de mes confrères et dont le buste est dans la bibliothèque des avocats de Limoges, qui marque extrêmement profondément le génie propre de cette ville, qui se prolonge actuellement aujourd'hui car on sait la place des sociétés coopératives, de la mutualité et de toutes ces actions économiques issues de cet idéal et qui, encore une fois, sont un trait propre de la ville de Limoges. L'histoire est évidemment présente dans cette exposition, mais la continuité contemporaine de l'économie sociale et solidaire est mise en avant grâce à de nombreux témoignages. Charles Gitte disait que la coopération, qu'on traduit aujourd'hui plutôt par l'économie sociale, était fille de misère et de nécessité. Et la misère, il y en avait pas mal en limousin, ce qui explique sans doute pourquoi l'économie sociale, depuis le XIXe siècle et la période où est née la grande industrie, y compris à Limoges avec la porcelaine, la chaussure, le textile, à cette époque-là, pourquoi l'économie sociale est si présente encore aujourd'hui dans notre région. Parmi les à-côtés de l'exposition, la projection du documentaire de Martin Messonnier, le 9 mars à la BFM, est en rendez-vous à ne pas manquer. Cette exposition est ouverte jusqu'au 16 avril. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...